Bonjour et bienvenue sur l'anglais j'en veux, la chaîne qui vous accompagne vers le top. Aujourd'hui nous allons voir une méthode qui consiste à mémoriser des phrases et ne plus se tromper sur certaines structures grammaticales. Et comment cela est-il possible ? Eh bien, en apprenant par cœur des phrases modèles. Les phrases modèles, c'est un petit nombre de phrases que vous apprenez par cœur et que vous réutilisez et adaptez en fonction des situations. Il faut savoir qu'en réalité, la structure de certaines phrases ne change pas vraiment. Il faut juste garder en mémoire quelques exemples de phrases qui ont la même structure que la phrase que vous voulez utiliser. Et ces phrases que vous avez mémorisées vous serviront de modèle pour construire beaucoup d'autres phrases ce qui vous permettra d'être bien plus à l'aise en parlant anglais. Voyons par exemple ces exemples de phrases. Elle sort rarement le soir. Traduction Alors ici, commencez par remplacer le pronom she par un autre pronom comme he ou I ou we un peu comme ceci. Nous avons tâché d'enlever le s après l'infinitif go de he et de she. Remplacez maintenant rarely par d'autres adverbes comme always toujours never jamais sometimes quelquefois often souvent occasionally l'infinitif goûté par occasion et créez plein d'autres phrases similaires en vous amusant à changer à chaque fois le pronom ou le sujet le verbe l'adverbe le complément et vous verrez que petit à petit vous allez créer plein de nouvelles phrases juste à partir d'un exemple de phrase c'est-à-dire d'un modèle de phrase La structure de cette phrase en anglais est sujet she adverbe rarely verbe goes out complément in the evening Nous allons créer d'autres phrases avec la même structure sujet plus adverbe plus verbe plus complément Premier exemple de phrase They always have a lunch together Ils déjeunent toujours ensemble We sometimes go to the gym on weekends Nous allons parfois en celles de gym le week-end He never works on Sundays Il ne travaille jamais le dimanche She often travels to Africa Elle voyage souvent en Afrique We occasionally eat at the restaurant Nous mangeons de temps en temps au restaurant On peut aussi dire nous mangeons occasionnellement ou par occasion au restaurant Notre deuxième phrase modèle Il n'a pas de bicyclette depuis 2020 Il n'a pas de bicycle depuis 2020 Il n'a pas de bicycle depuis 2020 Il n'a pas de bicycle depuis 2020 La structure de notre deuxième phrase modèle est sujet He verbe hasn't had plus complément A bicycle since 2020 Donc ça peut être complément direct ou complément indirect Ici nous avons un complément direct plus un complément circonstanciel On peut changer la structure de cette phrase en disant Il n'a pas travaillé depuis 2020 Traduction He hasn't worked since 2020 Faites pareil remplacer le pronom, le verbe et le complément Par exemple She hasn't eaten chicken since last year Elle n'a pas mangé de poulet depuis l'année dernière They haven't watched that movie since 2015 Ils n'ont pas regardé ce film depuis 2015 We haven't been to that restaurant since the beginning of lockdown Nous n'avons pas été dans ce restaurant-là depuis le début du confinement On passe à notre troisième phrase modèle S'ils avaient su, ils ne l'auraient pas fait Traduction If they had known, they wouldn't have done it Ou alors vous pouvez construire la phrase sous cette forme-ci Had they known, they wouldn't have done it Elle conserve le même sens S'ils avaient su, ils ne l'auraient pas fait Rien ne change If you had been there, you would have enjoyed the party Si tu avais été là, tu te serais amusé pendant la fête If they hadn't slept too long, they wouldn't have missed the bus S'ils n'avaient pas dormi trop longtemps, ils n'auraient pas manqué le bus Si j'avais plus de temps, je sortirais plus souvent Donc nous venons de créer trois exemples de phrases modèles à partir desquelles nous avons pu créer plusieurs autres phrases avec la même structure et en changeant à chaque fois les sujets ou les pronoms, les verbes, les adverbes, les compléments Et nous avons ainsi pu générer plusieurs formes de phrases Plusieurs phrases avec à chaque fois la même structure Plusieurs phrases avec à chaque fois la même structure Si vous aimez ce modèle, vous serez surpris du nombre de phrases que vous réussirez à créer Rien que grâce à des phrases modèles que vous aurez gardées en tête et qui vous permettent de vous exprimer petit à petit en anglais Essayez cela et vous sentirez une nette amélioration avec le temps Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo En attendant, sachez que vous pouvez nous rejoindre sur Facebook et sur Instagram Et si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne YouTube exceptionnelle A très bientôt pour une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada